Sous-titrage ST' 501 Vous n'aurez qu'à suivre ce chien, il sait où aller. Il s'appelle Cabillot. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer qu'il arrive à bon port avec l'argent. Ça ne nous dérange pas de nous en occuper, mais est-ce qu'on peut savoir à qui il est destiné cet argent ? C'est pour mon fils. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, depuis qu'il est parti d'ici sans me demander mon avis. Cet argent est un moyen de couper les ponts avec lui. À son âge, c'est plus vraiment un enfant. Il est temps qu'il apprenne à voler de ses propres ailes désormais. Il est au nid de Pi. Il en a eu marre de vivre dans l'ombre, et aussi de mes méthodes pas assez radicales. Alors il a rassemblé quelques compagnons. Ils agissent ensemble depuis la périphérie de Juno. Franchement, si c'était pour partir d'ici, il aurait pu choisir un endroit bien plus éloigné. On ne fait pas les choses dans la demi-mesure. Comme j'ai dit à couper les ponts, j'ai déjà largement de quoi m'occuper avec ce village. Je considère que j'ai amplement rempli mon rôle de maire. Maintenant, c'est à lui d'aller où il veut et de vivre comme bon lui semble. Et puis, j'ai quelqu'un pour me tenir compagnie ici. N'est-ce pas, Cabillot ? Bien, je compte sur vous. Pour votre récompense, vous n'aurez qu'à dire à Toby que vous venez de ma part. Lui aussi, il est au nid de Pi. Et faites gaffe. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Cabillot, je vous le ferai regretter amèrement. Veillez donc à bien le protéger. C'est parti. Je me demande si ça va mort aujourd'hui. Du temps de la République de Junon, Priscilla est à l'âge. C'est qui l'érablement. C'est parti. ... 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